Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, on va parler de prise de contrôle du quotidien. On a vu dans les dernières vidéos qu'il y avait deux principes très importants pour créer la vie que tu voulais, pour avoir des nouveaux résultats dans ta vie. Le premier principe, c'est le principe de la direction, c'est-à-dire d'impulser une nouvelle direction dans ta vie. Si la plupart des gens ne réussissent pas, c'est tout simplement que leur vie, c'est toujours la même direction. Ils n'arrivent pas à impulser cette nouvelle direction. Et la deuxième chose, c'est le principe de la prise de contrôle. Le deuxième principe, pardon, c'est la prise de contrôle du quotidien parce que la vie que je vais créer dans 10 ans n'est simplement qu'une multiplication de la journée d'aujourd'hui. Donc la journée que je vais faire aujourd'hui, multipliée par 3650, égale ma vie dans 10 ans. Et c'est pour ça que chaque journée a de l'importance. Et c'est une erreur très importante que font beaucoup de personnes. C'est parce qu'on a un nombre de journées énorme, finalement. Si tu prends simplement sur 10 ans, tu te dis qu'il y a 3650 journées. Tu te dis qu'il y a 3650 journées. Et donc, tu te dis que finalement, sur 3650 journées, c'est presque du bon sens. Tu te dis, mais finalement, si j'en rate 50, ce sera quand même 3600. Ça reste quand même énorme. J'ai quand même le temps de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Sauf qu'en faisant ça, tu brises en fait une règle qui est très importante, qui est la règle de la régularité. Du fait que c'est chaque petite action qui compte. C'est exactement comme si tu veux économiser de l'argent pour, par exemple, t'investis en bourse et que tu veux créer cette courbe des intérêts composés. Si tu investis tous les 15 jours 100 euros, chaque 100 euros compte pour cet effet multiplicateur. C'est une multiplication qui va créer un effet cumulé. C'est pour ça que chaque journée compte. Chaque journée va compter dans cet effet de multiplication et dans la courbe que tu vas pouvoir créer pour tes résultats. Donc, ne te dis jamais, n'ai jamais ce mindset de dire « Ok, aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, ce n'est pas grave. C'est 15 jours, ce n'est pas grave parce que j'ai tellement, tellement de journées. » Ce mindset-là, cette façon de voir les choses mène à l'échec. Ce n'est pas obligé que ce soit intense. Tu n'es pas obligé de faire les choses intensivement. Ça peut juste être 30 minutes, mais ça doit être fait systématiquement. Et donc, la réponse se trouve dans le quotidien. C'est-à-dire que là, on est très proche de la fin de l'année 2023. Déjà, je le sais, ça passe très, très, très vite. Donc, on est très proche de cette fin d'année 2023. Et si fin d'année 2023, fin 2023, tu n'as pas avancé comme tu voulais sur tes objectifs, tu n'as pas réussi à avoir la vie que tu voulais, que tu t'imaginais avoir au début de l'année. En fait, tu n'as pas besoin d'aller chercher dans des grandes introspections par rapport à toi-même. Tu n'as pas besoin de te poser des grandes questions. Tu n'as pas besoin de te dire « Est-ce que ces objectifs sont vraiment faits pour moi ? » et tout ce genre de choses. Tu as simplement besoin de te poser une question « Qu'est-ce que j'ai fait au quotidien ? » Si par exemple, tu filmais tes journées et que je pouvais les regarder, donc par exemple que tu avais des caméras qui te filmaient et qu'ensuite je pouvais regarder tes journées, je pourrais exactement te dire « Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? » Juste en regardant tes journées. Ce n'est jamais une question de personne. Ça n'a rien à voir avec toi en tant que personne. C'est toujours une question de quotidien. « Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? » Et une première interrogation que tu peux te poser, une première question que tu peux te demander, c'est que si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux, si aujourd'hui ça n'avance pas comme tu veux, tu peux tout simplement te poser la question « Qu'est-ce que j'ai fait concrètement ces 90 derniers jours ? » « Qu'est-ce que concrètement j'ai fait dans l'atteinte de mes objectifs ces 90 derniers jours ? » Alors maintenant qu'on a vu ça, maintenant qu'on peut se dire « Ok, je sais concrètement que je dois adopter cette philosophie du quotidien », ce que je voudrais te proposer dans cette vidéo, c'est de te dire tout simplement comment faire. Parce que « Ok, d'accord, je dois prendre le contrôle de mes journées, je dois prendre le contrôle de mon quotidien, mais concrètement ensuite, comment je fais ? » Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, j'essaie de te faire un plan, enfin, j'essaie de te faire une liste d'étapes plutôt pour pouvoir voir comment tu dois commencer à prendre le contrôle de ton quotidien. Première chose, c'est faire un plan d'action. C'est la base, c'est vraiment cette notion de direction. Voilà, la direction. Donc, comprendre ce que tu veux dans ta vie. Donc, par exemple, en faisant des exercices type « Les domaines de vie, qu'est-ce que je veux dans mes différents domaines de vie ? » « Ok. » Ensuite, te fixer des objectifs par rapport à ce que tu as décidé. Et ensuite, quelles sont les actions que tu dois prendre pour les actions récurrentes sous forme d'habitude que tu dois prendre pour atteindre ces objectifs. Donc voilà, ça, c'est vraiment la base, avoir un plan d'action, une direction. Évidemment, plus c'est simple, mieux c'est. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as du mal à atteindre tes objectifs, moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est vraiment de partir sur un objectif, deux grands maximums, mais un objectif, c'est bien. Voilà. Donc, premièrement, c'est ça, c'est la notion du plan d'action. Deuxième chose, c'est tout ce qui concerne la notion de structure et d'organisation, c'est d'avoir une structure dans tes journées, une structure dans ton organisation. Donc, tu peux, moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir une organisation qui est sous forme d'une semaine, voilà, d'une semaine qui va se répéter et avoir une organisation qui est sous forme de bloc de temps. C'est la fameuse méthode du time blocking, c'est-à-dire non pas des listes de tâches, mais des petits blocs que tu vas mettre en place. Mais la deuxième chose globalement, c'est l'organisation. J'ai mon plan d'action, ensuite, ok, je mets en place une structure, je mets en place une organisation. Troisième chose, c'est assez lié à l'organisation et à la structure, mais je voulais quand même en parler, c'est mettre d'une façon spécifique, c'est mettre en place ce que j'appelle un bloc immuable dans ta vie. Donc, un bloc immuable dans ta vie, c'est tout simplement le fait d'avoir un moment dans ta journée, donc si possible le matin, où tu vas agir sur, pendant une durée précise, ça peut être 30 minutes, sur ton objectif numéro un. Et tu vas le faire tous les jours. Voilà, c'est cette notion du bloc immuable. Quatrième chose, ça va être le fait de mesurer ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. La mesure, c'est la base. C'est-à-dire que quand je détermine un plan d'action, je dois avant tout mesurer ces actions. Est-ce que je l'ai fait ? Est-ce que je ne l'ai fait pas ? Quelles sont celles que je fais ? Quelles sont celles que je ne fais pas pour pouvoir solutionner ? Parce que n'importe quelle chose que tu veux faire, avant de commencer à se poser la question, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça ne fonctionne pas ? Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que ce n'est pas efficace ? Est-ce que ça donne les résultats que je veux ? Est-ce que ça ne donne pas les résultats que je veux ? Etc. Tu dois avant tout te dire est-ce que je le fais ? Parce que si tu ne le fais pas, c'est sûr et certain que ça ne va pas donner les résultats que tu veux. C'est-à-dire que si tu détermines que tu dois, si tu veux te muscler, tu détermines que tu dois aller à la stade de musculation trois fois par semaine, si tu ne sais pas si tu y vas ou si tu n'y vas pas, il va y avoir un problème. Donc là, c'est la première chose, de valider que je fais ce que je dois faire. Enfin, la quatrième chose en l'occurrence, valider ce que je fais ce que je dois faire. Ensuite, cinquième chose que tu vas pouvoir mettre en place pour contrôler, enfin pour moi, cinquième étape que tu dois mettre en place pour contrôler ton quotidien, c'est avoir une routine quotidienne de connexion à ce que je veux, de renforcement de mon envie d'agir. Ça, c'est très important aussi parce que la vie telle qu'elle est conçue dans notre société nous fait dévier de ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu regardes bien dans notre société, il n'y a absolument rien qui est fait, rien du tout qui est fait pour justement cette notion de faire des choses qui sont importantes. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout, ce n'est pas que tout le monde s'en fout, mais il n'y a personne qui te parle de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais des gens qui vont venir te dire « Est-ce que tu as avancé sur les choses qui étaient importantes pour toi ? Ce projet qui est important, est-ce que tu as avancé dessus ? » Non, tu vois, personne n'en parle, tout le monde veut dire voilà. On va dire « Est-ce que tu as payé tes factures ? Est-ce que ça se passe bien à ton job ? Tes obligations ? » Etc. Toutes ces choses-là. Mais est-ce que tu fais des choses qui sont vraiment importantes pour toi dans ta vie, qui vont vraiment te nourrir à l'intérieur, qui vont vraiment faire que tu vas être fier de toi à la fin de ta vie ? Personne ne t'en parle. Donc en fait, le quotidien va nous ramener dans l'urgence, dans toutes les obligations, dans ces choses-là, dans le divertissement aussi, mais principalement dans l'urgence et dans l'évasion, dans le divertissement, mais jamais en fait dans l'importance. Donc c'est à nous vraiment de nous connecter à ça, c'est à nous de nous rappeler que ce sont des choses qui sont importantes pour nous. Sixième chose, sixième étape, c'est le fait de faire un bilan quotidien. Donc un bilan quotidien, est-ce que premièrement, je suis satisfait de la journée que j'ai fait et ensuite, est-ce que j'ai avancé ? Est-ce que je suis satisfait ? Est-ce que j'ai avancé ? C'est bien d'avoir un marqueur de satisfaction. Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, va faire que je peux décider que je suis satisfait et ensuite, un marqueur d'avancement. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce marqueur d'avancement, pouvoir me dire que j'ai avancé ? Septième chose à faire, ça va être le fait d'avoir un bilan hebdomadaire pour voir ce que tu as fait tout simplement. Donc là, tu reprends tout ce que tu as fait, tu reprends toutes les données de ta semaine, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, je le fais évidemment, comme son nom l'indique, le bilan hebdomadaire toutes les semaines pour voir, ok, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça ne fonctionne pas ? Et comment je peux apporter des solutions ? Encore une fois, ce n'est pas important qu'il y ait des problèmes. Ce qui compte, c'est avant tout de solutionner ces problèmes. Et huitième chose, c'est d'avoir une vision à 90 jours par rapport à une étape précise par rapport à ton objectif. C'est-à-dire que c'est toujours bien que par rapport à ton objectif, tu aies une vision à 90 jours et que tu puisses te dire dans 90 jours, voilà le point sur lequel je voudrais en être par rapport à cet objectif. Donc, ça peut être un point précis de l'objectif, ça peut être un découpage de ce que tu veux faire sur le plus long terme sur cet objectif, mais c'est bien d'avoir cette notion de vision à 90 jours. Alors, voilà pour les étapes principales. Il y en a juste encore une ensuite que je vais te donner, mais je voudrais juste faire un petit bilan par rapport à ça. Ce que je voudrais dire, c'est que quand je te donne toutes ces étapes-là, tu peux te dire, wow, tu peux te dire peut-être que ça a l'air énorme. Mais en fait, voilà, en fait, toutes ces choses-là que je viens de te donner, si tu les regardes bien, concrètement, c'est soit des choses, enfin, c'est des choses qui sont à faire une fois, soit des choses qui ne prennent pas énormément de temps. Donc, il faut se sortir de la tête quand tu vois toutes ces étapes que c'est énormément de temps que ça va prendre, c'est très peu de temps que ça va prendre, c'est plus une restructuration de ton quotidien. C'est vraiment ça, c'est une restructuration de ton quotidien et ce qui m'amène à l'étape numéro 9. L'étape numéro 9, c'est d'admettre pleinement que si je veux adopter cette philosophie atteinte du succès et pourquoi pas dépasser même mes ambitions, dépasser mes attentes, alors je dois impérativement sortir de la masse. Je n'ai rien contre la masse, je n'ai rien contre la pensée majoritaire, a priori, je n'ai rien contre ça. Par contre, ce qui me pose un problème, c'est que la quasi-totalité des gens de la masse ou même la totalité des gens de la masse n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Tu regardes, la plupart des gens, ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent dans leur vie. Et ça, ça me pose un problème parce qu'évidemment, ce qui est important pour moi, ce que je veux pour moi, ce que je veux pour vous, c'est qu'on crée une vie à la hauteur de nos ambitions et donc qu'on ait des nouveaux résultats dans notre vie et donc on ne peut pas faire exactement comme font les gens de la masse. Donc, tu dois impérativement arrêter de te dire et ce n'est pas facile parce que c'est un biais humain, mais tu dois impérativement arrêter de te dire que si tout le monde le fait, c'est que c'est bien. Non, ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien. Tu prends quelque chose comme le loto par exemple, le loto, c'est quelque chose qui a un rapport entre le risque et le gain qui est complètement délirant. C'est-à-dire que tu as 99,9999999% de chance de perdre toute ta mise et tu as 0,0000001% de gagner une somme d'argent conséquente ou de gagner encore plus le jackpot. Et pourtant, tout le monde le fait. Alors que si tu prends quelque chose d'autre, tu prends l'investissement en bourse par exemple, si tu mets 1000 euros en bourse sur un indice et que tu attends pendant 10 ans, tes chances de gain sont de plus de 90%. Et pourtant, personne ne le fait. Et voilà, je voulais vraiment conclure là-dessus parce que ce billet humain est très fort et qu'il faut impérativement en sortir. Donc voilà, voilà le plan d'action pour adopter cette philosophie du quotidien. Si tu veux aller plus loin, évidemment, tu as encore pour quelques jours mon méga pack de formation. Donc le méga pack 50 000 abonnés que j'ai mis en ligne spécialement pour les 50 000 abonnés. Tu as 22 formations avec plusieurs formations qui vont te permettre très concrètement de prendre le contrôle de ton quotidien. On va aller beaucoup, beaucoup plus dans le détail. Donc tu as ces 22 formations au total sur différents domaines pour progresser dans différents domaines de ta vie, pour avoir des résultats concrets dans différents domaines de ta vie. Tu as plus de 4 000 euros de réduction sur ces formations par rapport au prix catalogue. C'est une offre exceptionnelle pour mes 50 000 abonnés. Donc je te laisse regarder ça. C'est le premier lien dans la description. Tu n'as plus que quelques jours pour en profiter. C'est le méga pack 50 000 abonnés. Je dis à tout de suite dans ce pack. A demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour, compte.